Je suis Yahya Daman, je suis professeur d'anglais et responsable de la culture de l'impact social et aussi coordonnateur du premier cycle dans une école internationale de la place. Je suis également cofondateur et président de l'association Torque pour éducation. Je dirais que pour le choix de l'anglais comme filial à l'université, l'amour pour l'anglais chez moi, ça a commencé depuis le premier cycle. Donc déjà depuis la sixième, cinquième, à partir de la quatrième, j'étais vraiment, si je perdais, que je tombais amoureux, je suis tombé amoureux de l'anglais. Et depuis ma classe de quatrième, je me disais, si jamais je dois arriver peut-être au niveau de l'université, je vais faire anglais parce que c'est une moitié, une langue que j'aime. Et j'ai vraiment aimé l'anglais. Et donc depuis le premier cycle, j'ai aimé l'anglais jusqu'à ce que j'ai mon BPC et aller au lycée. Et arrivé au lycée déjà à partir de la classe de seconde, premier, on a créé un club d'anglais. Et voilà, j'ai été élu comme le président du club d'anglais de mon lycée. Et j'ai essayé de motiver mes camarades élèves pour pouvoir s'intéresser à l'anglais. Et quand je faisais mon bac en 2011, lorsque je devrais quitter le lycée, je me suis dit, qu'est-ce que je peux laisser derrière moi avant de partir pour pouvoir davantage impacter mes petits frères ? J'ai décidé d'écrire un recueil de poèmes en anglais et que j'ai essayé de publier à ma manière parce que c'était en province. Voilà, et j'ai laissé quelques traces. En tout cas, quand tu donnes mon nom, ça rime avec l'anglais dans mon lycée. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis resté en contact avec mes enseignants. Et voilà, j'ai fait des choses merveilleuses avec l'anglais aujourd'hui au Burkina. OK, donc en tout cas, je voudrais quand même dire un grand merci aux grands frères pour cette opportunité qu'ils m'ont donnée. Pour pouvoir aussi partager un peu mon parcours avec mes petits frères. Et donc, c'est vraiment une joie intense qui m'anime. Et je félicite le grand frère pour ses efforts qu'ils font. Et je leur souhaite un bon vent, que Dieu facilite en tout cas les initiatives du grand frère. Car ce que vous faites est noble. Aider ces petits frères à éviter les erreurs que nous avons commises, il n'y a rien de plus important que ça. Et donc, être utile à soi-même, être utile à sa communauté, c'est ce qu'on cherche de tout bon citoyen. Et je vous félicite, vous faites un acte louable. Et je prie vraiment le bon Dieu de vous soutenir pour que vous puissiez réaliser vos rêves, pour que vous puissiez réaliser vos ambitions. Au bénéfice des élèves du Burkina Faso, au bénéfice des élèves africains, et au bénéfice des élèves du monde entier. Donc, pour plus d'informations sur le grand frère, je voudrais vous inviter à aller et à cliquer sur le lien below. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501